Dans la même question, donc il nous demande de donner la relation générale lorsque la source et le réflecteur se déplacent, la source et le récepteur se déplacent. C'est-à-dire qui coule la source en mouvement avec une vitesse Vs, récepteur en mouvement. Avec une vitesse Vr, la relation Fr, il y a la fréquence F0, c'est la fréquence Vr à la V, c'est la fréquence Vs à la V. D'accord ? F0, c'est la fréquence d'un haut-parleur. Vr, la vitesse algébrique du réflecteur. Vs, la vitesse algébrique de la source. Alors, s'ils sont suivant dans la direction X, les X croissants, donc une de remouche B. S'ils sont dans la direction des X décroissants, je mets un plus. Donc, ils seront négatifs, en fait. Ils seront négatifs. Alors, quel est ce phénomène ? Comment appelle-t-on ce phénomène étudié ? Ce phénomène, c'est l'effet Doppler. Doppler effect. Doppler. Doppler effect, c'est l'effet Doppler, qui traduit une variation de la fréquence ou bien de la longueur d'onde. C'est-à-dire, regardez ici, je peux remplacer en fonction de la longueur d'onde. L'écoute, c'est V sur lambda. C'est la vitesse, donc en fait, Fr, c'est V sur lambda R. Et F0, c'est V sur lambda 0. OK ? Si je remplace, j'aurai lambda R. La alaqatiai, 1 à la lambda R, c'est 1 à la lambda 0. N'aqlib HOM, j'inverse. J'obtiens lambda R égale lambda 0. Soit 1 moins Vs sur V sur 1 moins Vr sur V. Où est-ce que tu as la longueur d'onde reçue ? C'est pour ça, d'où l'utilisation, l'application dans les images des galaxies lointaines. Dans les galaxies, par exemple, une galaxie qui émet une longueur d'onde, une tête, lambda 0, elle a une longueur d'onde, m'a une longueur d'onde, elle a 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 une longueur d'onde. Parce qu'elle est en déplacement. Soit c'est elle, soit c'est nous, c'est les deux. Donc, connaissant la vitesse de la Terre, ou bien de l'éloignement de l'un par rapport à l'autre, là, on pourra dire, quelle est la vitesse d'expansion de l'univers, c'est ce qu'ils ont mesuré, en fait. Alors, la question qui vient après, donc, on s'intéresse maintenant aux interférences, aux phénomènes d'interférences. Donc, ici, dans la partie, ce qu'il dit, il dit qu'on a plus, il dit qu'on a plus, il dit qu'on a plus, on a plus,